Bonjour à tous ! On parle dans notre mishnah d'un nouveau sujet, on parle d'une veuve, un mari, lorsqu'on s'engage à nourrir sa femme, je vais préciser d'abord, on l'a déjà dit, mais c'est facile, je vais préciser beaucoup plus, parce que les deux prochains mishnahs, on va parler comme ça. Alors, lorsqu'on se marie, en cas de divorce, ou en cas de décès du mari, alors la femme n'hérite jamais le mari, mais le mari s'est engagé à lui donner l'actuba. Alors, c'est quoi l'actuba ? Il s'est engagé que le jour où tu te retrouves libre, je ne te laisse pas sans rien, je te donne une certaine somme, surtout si tu as fait rentrer toi-même une somme, quand on s'est marié, ou tu dois... D'accord ? Je m'engage, en cas de problème, tu auras 200 000. Mais à part ça, le mari s'engage aussi à toutes sortes de choses, et une chose qui s'engage aussi, c'est que, tant que la femme, elle veut rester la veuve de son mari, ne pas partir son mari avec quelqu'un d'autre, malveux rester, vivre comme si son mari n'était de son vivant, et bien, elle reste dans la maison, en consommant, sur le compte du mari, sans que ce soit déduit de ça que tout va. Soit, Yaakov, il s'est marié avec Léa, et il a eu des enfants, Réouven, Shimon, Lévi, il a eu trois enfants. Ou bien, il avait même des enfants d'une autre femme aussi, il avait Yosef et Binyamin, ça changera le problème. Maintenant, Yaakov, il vit avec sa femme, sa chère, Léa, et puis malheureusement, Yaakov est décédé. Léa, premièrement, elle peut prendre son cachet de... comment dire, elle peut prendre ses 200 000 shekels, et partir refaire sa vie. Mais elle, Léa, elle veut rester la veuve de son mari. Alors là, maintenant, pour le moment, elle continue à vivre sur le compte de son mari, elle vit, elle est nourrie, elle est blanchie, elle est logée, en plus, sur le compte de son mari. Pendant encore 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, elle continue à vivre sur le compte de son mari, on lui donne à manger, à chaque fête, on lui donne de quoi acheter des vêtements, on la nourrit tous les jours, on la blanchit tous les jours, elle a quelques engagements, si on avait évoqué ça un petit peu le principe. Et voilà. Et le jour, après 15 ans, elle décide de parler, maintenant, elle veut se remarier. Alors, on va dire, écoute, prends tes 200 000, en plus de tout ce que tu as mangé, pendant toute cette période, parce que là, pour le moment, tu étais la veuve du mari, comme si tu étais vivant, maintenant, tu prends tes 200 000, tu vas te faire ta vie. Ok ? C'est clair ? Maintenant, dans notre Mishnah, on va s'intéresser à toutes sortes de différends entre les héritiers de Yaakov et la femme, dans deux cas de figure. Soit la femme, qu'elle n'a pas envie de rester dans cette maison, elle a envie de repartir vivre dans la maison de son père. Elle ne veut pas partir en face avec quelqu'un d'autre. Elle veut rester à la veuve de Yaakov, mais sans rester dans cette maison-là, à chaque fois qu'elle le voit, à la place de sa table du Shabbat, ou à chaque fois qu'elle voit le lit, comme ça, ça lui fait quelque chose, elle préfère partir vivre chez son père. Elle dit, mais vous m'amenez quand même à manger. Alors la Mishnah, elle va nous dire que les héritiers sont en droit de lui dire, non, écoute, nous, on te nourrit que si tu es là, mais si tu ne veux plus vivre dans la maison, on ne te nourrit pas. D'accord ? Après, on va me l'expliquer, mais d'abord, je fais ça dans les mots. Ah, j'ai commencé avec la fin de la Mishnah. Le cas de Mishnah, c'est le contraire. Les héritiers, ils disent à la mère, écoute, écoute, non, viens, on va faire quelque chose. C'est très bien, on est à la belle-mère, ils lui disent, la femme du mari. Ils lui disent, nous, tu sais quoi, on va te nourrir, on va te loger, on va te blanchir, mais juste pour une autre maison, on ne veut pas te voir ici. Tant que tu étais marié à notre père, nous, on te supportait, tu étais sympathique, mais ça y est, maintenant, on a envie d'avoir une maison avec notre petite tranquillité, on est en short, tout à la maison, je ne sais pas, moi, c'est bien, on va te donner, on va te prendre un petit studio, un petit trois pièces, même, si tu veux, on va le payer, on va te nourrir, on va te blanchir. La femme dit, non, 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 je veux vivre ici. Je veux vivre dans la maison où je vivais avec mon mari. Ça me rappelle mon mari ? Alors quoi ? Les enfants, ils sont obligés. Du coup, je vous ai fait tout un ami, on va le faire, après on va expliquer les raisons. Il y a une veuve qui dit, Je ne veux pas bouger de la maison de mon mari. J'ai vécu ici avec lui, je veux continuer à vivre avec lui, sans lui, mais vivre ici, là où il était. Les héritides ne peuvent pas lui dire, Repars donc chez ton père, dans la maison de ton père, où on va te prendre une location, où ça, je veux dire, et on va te donner à manger. Ils seront obligés de lui donner à manger dans la maison du mari, et en plus, ils devront lui donner, un, m'adore, un, une chambre, les figues vodas, qui correspondent à son kavod, à son niveau. Et on va lui dire, Ah, tu sais, on va lui faire la vie dure, on va lui donner à dormir dans une petite pièce lugubre, comme ça, là, comme ça, elle ne va en avoir marre pas du tout. Son mari, quand elle vivait avec lui, il lui donnait le droit de vivre dans une belle chambre, et elle devrait continuer, les figues vodas, à vivre dans la belle chambre où elle voulait, ou lui donner une autre chambre, peu importe, mais en tout cas, que ce soit les figues vodas, d'accord ? Pour quelle raison ? C'est très simple. Le mari s'engageait comme ça dans la cloubar. At-te-he-yat-var be-ve-ti, kol-me-yeme-me-gar-me-ar-me-lo-ter. C'est une des phrases de la cloubar, qui est écrite là-bas, que tu t'asséras dans ma maison, tu resteras dans ma maison, et tant que tu resteras dans la maison. Le bâton d'un droit nous rapporte aussi que même, aussi, elle aura le droit d'utiliser tous les ustensiles comme elle est utilisée, elle en lui mettra à sa disposition des esclaves et des servantes, comme c'était l'usage du vivant de son mari. Ok ? Et voilà. Pour le moment, il rapporte encore de nos détails, mais c'est la maison de s'effondre, ils n'ont plus de maison de reconstruire la maison. Ça, c'est un... D'accord. Maintenant, Amra, Amra, I, F, maintenant, on va faire le contraire. C'est pas que les enfants veulent lui dire de repartir chez son père, mais c'est qu'elle, elle préfère partir vivre chez lui, et qu'il lui donne sa pension tous les mois. Amra, Je ne veux pas bouger de la maison de mon père. Je ne peux pas rester vivre avec vous dans votre maison. Je ne peux pas rester dans cette maison. Je revois, je repense à mon mari, mais... Ouais, je ne peux pas... Je préfère repartir vivre dans la maison de mon père, mais vous me donnez ma pension tous les mois, je ne cherche pas à me remarier avec quelqu'un d'autre. Alors là, dans ce cas-là, les éritiers pourront lui dire, attention, si tu vis avec nous, on te donne à manger. Et si tu ne vis pas chez nous, on ne te donnera pas les maisonotes. Et là, comme le dit le Barthénoirak, c'est un peu flou, en fait on va l'expliquer, c'est qu'une question économique. Elle a le droit, en théorie, de partir vivre chez son père. Le seul problème, vous savez, vous savez, dans une maison, plus on est nombreux à vivre dans une maison, plus on partage, il y a plusieurs frais qui sont partagés entre nous. J'ai dû faire bouillir de l'eau. Si je suis tout seul, je ne vais pas mettre un verre, on va bouillir plus. Si on est deux à boire, on a fait bouillir une fois la bouilloire pour trois verres. Et le Rambam rapporte que pour manger du pain, si on mange chacun une ration, cinq personnes, il ne va manger que quatre. Pourquoi ? Un, il a pris plus, l'autre, il a pris moins, comme ça, il y a plusieurs frais. On allume la lumière, ça marche pour tout le monde. Alors que si on va faire deux maisons, et bien il va falloir, on va allumer une casserole pour faire cuire quelque chose dedans. On pourra mettre deux fois plus et ça ne consommera pas deux fois plus d'électricité. D'accord ? Ça se partage, il y a des trucs comme ça qui se partagent. Donc du coup, ils lui disent, écoute, nous on a l'obligation de te nourrir, de te donner un repas par jour, comme on a dit, 20 shekels, mais c'est que à condition que tu vis chez nous. Mais si tu vas vivre ailleurs, alors on ne te donnera pas de 20 shekels, mais de bon, parce que quand tu vises chez nous pour 20 shekels, en fait, on partage plusieurs frais au lieu d'acheter un petit pot, on achète un grand pot et ça nous coûte moins cher. En fait, la camarade précise, ils devront quand même lui donner une certaine somme. On va le laisser parce que son père, on ne lui donnera plus un repas à 20 shekels, mais on lui donnera un repas à 15 shekels, parce que ça coûte en fait les frais qui sont perdus à cause de ça. Maintenant, malgré tout, si elle, elle prétendait chez mon père, mais vous savez pourquoi ? Parce que moi, je suis encore jeune. Oui, c'est arrivé à l'époque. Jacob, il se mariait avec la petite Léa qui avait 20 ans d'écart. Un peu de temps après, Jacob décède. Elle, elle se retrouve avec les fils de son mari qui sont parfois même plus vieux qu'elle. Vous imaginez la situation ? Alors là, elle dit, non, ce n'est pas de mon cas-vote de respect. Moi, je suis jeune encore et je vais rester vivre avec les fils de mon mari qui sont plus vieux que moi. pour quelles raisons précisément on va le préciser après ? Alors dans ce cas-là, Zaninota, Vei, Bevet, Bevet, Amiya. Là, on pourra accepter cette Taana qu'elle prétend, elle est justifiée et dans ce cas-là, on va la laisser rentrer chez son père et on lui donnera la pension tous les mois. Pour quelles raisons précisément ? Alors là, ça va un petit peu dans tout le sens mais il y a un rouge ami qui rapporte. Vous imaginez ? Imaginez maintenant la femme du père qui a le même âge que le fils. Le père décède. Le fils, il y a sa mère avec elle. Qu'est-ce que les gens ont commencé à dire ? Qu'est-ce qu'ils font là-bas dans cette maison ? Il a pris la femme de son père. C'est quoi ce truc ? D'accord ? Ça fait du l'ahaz. Mot-ti l'ahaz. Ça fait sortir des mauvaises rumeurs. Il y a comme ça encore le... Tu vas-y, il s'arrête à la porte encore. Ça peut être encore pire que ça. Ça fait des disputes. Il n'y a plus le cas d'une femme âgée qui s'occupe de deux enfants plus petites. Ils ont le même âge qu'elle. Ils vont lui dire « Allez, casse-toi, on a mort de toi. » Vous imaginez toutes sortes de situations comment ça peut... Ouais, les deux sont vrais. Donc finalement, elle a dit « C'est pas de mon cas vaud de rester vivre avec ses enfants qui sont chez lui. Si elle prétend comme ça, c'est une tahana. C'est une tahana qu'elle peut prétendre. On va l'accepter, on va l'agréer, on va lui dire « Alors tu sais quoi ? On va repartir chez ton père et on va te donner la pension tous les mois. » D'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est une heure pleine. C'est pas comme tout. C'est là.